Bonjour, nous allons parler des différences de représentation du corps humain dans la médecine chinoise et dans la médecine occidentale et des incompréhensions qui en découlent. Nous allons maintenant examiner la façon dont les planches les représentations du corps humain réalisées en Occident ont été perçues par les Chinois et inversement, comment les planches médicales chinoises, les illustrations médicales chinoises, ont été considérées par les Occidentaux. Alors tout d'abord, il faut situer l'époque. C'est à la fin du XVIe que commencent les tout premiers échanges, mais c'est essentiellement au cours du XVIIe siècle, que ces échanges vont se développer. Pourquoi à cette époque ? Parce qu'il y a un grand nombre, d'une part, de missionnaires qui sont envoyés en Chine, et d'autre part parce que les médecins et chirurgiens qui embarquent à bord des navires, des compagnies hollandaises ou anglaises, des compagnies maritimes pour faire du commerce avec l'Asie, vont entrer en contact avec leurs homologues chinois. Nous allons examiner deux ouvrages qui ont été publiés, qui ont été diffusés à cette époque. Ces deux ouvrages sont presque contemporains, à quelques dizaines d'années près, et l'un était un ouvrage chinois, et l'autre est un ouvrage occidental. Ils ont tous les deux fait l'objet d'une diffusion assez importante. Le premier, c'est l'ouvrage chinois, c'est le Chen Jiu, Ta-chang, littéralement, le grand accomplissement de la cuponcture et de la moxibution. Il est publié en 1601, juste à l'articulation, donc, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Le deuxième ouvrage dont je vais parler est un ouvrage occidental, c'est un traité d'anatomie, comprenant donc des planches anatomiques, et on le doit à un médecin qui est assez célèbre, qui s'appelle Ambroise Paré, qui a été médecin et chirurgien de plusieurs rois au cours du XVIe siècle. L'ouvrage en question date de la fin du XVIe siècle. C'est intéressant parce que l'ouvrage d'Ambroise Paré a été véhiculé, notamment par le biais des jésuites, et les Chinois ont pu en prendre connaissance. Alors, examinons d'abord les planches du traité d'acupuncture. Voici un exemple de deux planches que vous pouvez voir ici. Une qui représente le système des organes et entrailles, et la deuxième qui est une des planches qui illustre la répartition du système méridien dans le corps humain. Lorsque les Occidentaux ont examiné ces planches, notamment les médecins ou chirurgiens occidentaux, leur première réaction a été la suivante. Décidément, ces Chinois ne connaissent strictement rien à l'anatomie. Première illustration, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce cerveau qui ressemble à une sorte de serpette ? » La répartition des organes est très peu cohérente, très peu réaliste, et même le personnage lui-même donne l'impression d'avoir été dessiné par un enfant. Ils sont donc très mauvais, non seulement en anatomie, mais également en dessin, en dessin figuratif. C'est tout de même étrange, pourtant, que ces mêmes Chinois réussissent à peindre des paysages aussi réalistes, avec autant de détails, qu'ils soient capables de peindre des portraits des personnages importants, empereurs ou autres, avec un tel réalisme, tout en étant incapables de dessiner une simple planche anatomique. Pour le deuxième schéma, c'est encore pire. Ils disent « Qu'est-ce que c'est que tout ce réseau ? » On voit un personnage qui ressemble plutôt à un orang-outan. La proportion des membres est ridicule. Et il est recouvert de lignes de réseau, avec des petits cercles, des points dans tous les sens. Ça ne correspond à rien. Donc, les Chinois ont peut-être une pratique médicale intéressante, puisque les Occidentaux ont quelquefois été, à travers leur propre pathologie, confrontés à l'efficacité de la médecine chinoise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs connaissances théoriques sont vraiment rudimentaires, et ils ne connaissent rien à l'anatomie humaine. Examinons maintenant des planches anatomiques du XVIe siècle. Celles que vous voyez ici sont celles qui ont été réalisées par Vézal, le célèbre chirurgien et anatomiste, et elles sont issues de la fabrication qui a été publiée en 1543. Je n'ai pas ici les planches du traité d'anatomie d'Ambroise Paré, mais elles sont en quelque sorte construites sur le même modèle. On y voit un squelette, d'une part, dans un jardin, appuyé sur une bêche. Et pour la deuxième, on voit ce qu'on appelle un écorché, qui est en train de se promener tranquillement dans un jardin. Lorsque ces planches ont été vues par des médecins chinois, leur première réaction a été les suivantes. Décidément, les médecins occidentaux ne connaissent absolument rien à la médecine et au corps humain. Comment peuvent-ils imaginer qu'un personnage qui a perdu sa peau, sa chair, et tous ses tissus mous, et qui ne subsiste plus qu'à l'état de squelette, puisse encore être en vie ? Et non seulement il est en vie, mais il est en train de travailler. Alors certes, il fait une petite pause, puisqu'il s'appuie sur sa bêche, mais visiblement, il a l'air d'être en pleine forme. Comment est-ce que des médecins peuvent imaginer qu'un squelette soit capable de travailler dans un jardin ? La deuxième planche, qui représente un écorché, a été vue de la même façon par les Chinois. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui n'a pas de peau ? Lorsqu'une personne n'a pas de peau, elle meurt à très court terme. Donc, or là, elle sent ne pas souffrir. Elle se promène également, entourée, comment dire, de bosquets, de fleurs, etc. Finalement, c'est une image bucolique. Et comment est-ce que des médecins peuvent transmettre à la postérité une information aussi absurde sur le fonctionnement de l'être humain ? Nous avons en réalité ici une double incompréhension. Dans le premier cas, les médecins chinois n'ont pas fait des planches anatomiques. Ils ont simplement construit un système explicatif, une sorte de schéma physiologique, pour montrer comment interagissaient les organes et les entrailles entre eux, d'une part, et d'autre part, comment se répartissait globalement le système méridien par rapport à une phase du corps humain. Vous savez, comme lorsqu'on veut, par exemple, expliquer le fonctionnement endocrinien, et qu'on dessine, par exemple, avec un carré, on écrit « hypophyse », puis ensuite on met deux petits ronds sur lesquels on écrit « ovaires », puis on fait une flèche entre le carré et les ronds pour montrer l'influence de l'hypophyse sur les ovaires, dans un ouvrage, par exemple, d'endocrinologie. Personne ne suppose qu'évidemment, il y a dans le corps des flèches, entre ces deux catégories d'organes, et personne ne suppose non plus, évidemment, que l'hypophyse a la forme d'un carré, et que les ovaires sont simplement deux ronds. Il s'agit d'une représentation qui est strictement explicative. La conséquence de cette double erreur d'interprétation a été la suivante. Les médecins occidentaux n'ont conservé qu'à titre purement culturel les planches issues des traités chinois, et ils n'ont jamais pu imaginer qu'ils pourraient en tirer quelque chose sur le plan pratique, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Quant aux médecins chinois, ils ont délaissé les planches anatomiques d'Ambroise Paré, et savez-vous où celles-ci ont terminé ? Eh bien, on les retrouve, quelques années plus tard, dans les ateliers des peintres, qui ont pour charge de faire des représentations, des peintés rouleaux de peinture, qui représentent les enfers, dans les traditions bouddhistes par exemple. et tout simplement, ils se sont dit « Tiens, voilà, il y a un beau dessin de squelettes que nous allons pouvoir exploiter pour montrer un quai, c'est-à-dire un monstre, un revenant, un zombie, si vous voulez. » Et de la même façon pour l'écorcher. Et on va retrouver exactement les représentations des planches anatomiques d'Ambroise Paré dans des rouleaux de peinture avec une finalité religieuse, simplement montrer des démons, des êtres, en dehors de l'état humain, c'est-à-dire qui n'ont absolument aucun réalisme dans notre monde. Cette double incompréhension persiste encore aujourd'hui parmi les personnes qui, quelquefois d'un bord ou de l'autre, de la médecine chinoise ou de la médecine occidentale, essayent d'examiner l'autre système médical et d'en comprendre l'altérité. Par exemple, lorsqu'on a un ordinateur et qu'il tombe en panne, ça peut être dû à deux grands types de problèmes. Soit un problème de hardware, pour prendre une expression anglaise, c'est-à-dire le disque dur est en panne, la carte mère est abîmée, il y a une soudure qui a lâché quelque part, l'alimentation ou je ne sais quoi d'autre. Et dans ce cas, évidemment, la solution thérapeutique a cette maladie de l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'emmener votre appareil chez un électronicien qui va, avec un tournevis, ouvrir l'appareil, qui va changer telle ou telle pièce, ressouder, etc. Donc, faire un travail structurel. Il n'a pas besoin d'être informaticien au sens propre du terme. Par exemple, de connaître le langage informatique pour faire ce travail. C'est un travail qui se situe au niveau de la structure. Mais maintenant, imaginons que votre ordinateur est en panne, il ne présente plus qu'un écran bleu, avec quelquefois un message d'erreur, mais il n'y a rien, structurellement, qui est altéré. On a, en fait, par exemple, été victime d'un virus informatique. Le virus ne casse pas physiquement l'ordinateur. Même si on utilise un microscope, même si on passait l'ordinateur à l'IRM, au scanner ou à je ne sais quoi d'autre, on ne peut pas trouver la plus petite trace d'altération. Pourtant, l'ordinateur est en panne. Il ne fonctionne plus. On a besoin, alors, d'un informaticien. L'informaticien ne se déplace pas avec un chalumeau, ni avec une multitude de tournevis. Il va simplement essayer d'entrer dans l'ordinateur par le biais du langage. Et il va essayer, donc, d'extraire, de neutraliser, de reconstruire la base d'orgis de Windows ou je ne sais quoi d'autre. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais son travail va se faire sur le plan de l'informatique et non pas de l'électronique. Deux approches tout à fait différentes. On accepte très facilement l'existence de ces deux catégories de pathologies pour nos ordinateurs, pour nos smartphones, etc. Et pourtant, il est toujours difficile, dans le domaine de la médecine occidentale, par exemple, de comprendre qu'une personne puisse avoir une pathologie qui ne puisse pas être objectivée par des méthodes d'observation ou d'analyse, d'imagerie, et ainsi de suite. Le médecin chinois est un peu comme un informaticien. La médecine occidentale, qui s'est construite beaucoup sur une conception yatro-mécanicienne, littéralement considérant l'être humain comme une mécanique, s'est développée davantage comme l'électronicien. Les deux méthodes, les deux types de connaissances sont bien entendu nécessaires. Lorsqu'il s'agit de soigner un problème de structure, il est très important d'avoir une chirurgie élaborée et d'être capable de pouvoir faire des investigations anatomiques précises pour pouvoir soigner le patient. Mais dans certains cas, ce sont des procédés physiologiques subtils qui se sont altérés. Ils n'ont pas forcément de manifestations lésionnelles et pourtant, il est nécessaire de pouvoir les traiter et la médecine chinoise a développé de larges pans de sa pratique pour pouvoir y faire face. Ainsi, les deux systèmes médicaux peuvent mutuellement s'entraider et chacun d'entre eux peut participer au soulagement des souffrances humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada